bien alors on va mettre un effet spécial sur le contour jaune vous avez toujours votre objet sélectionné vous avez la ligne contour qui est activé quand vous n'avez rien qui est activé en cliquant en dessous ça veut dire que vous travaillez sur tout l'objet quand vous appliquez un effet spécial ça se met sur tout l'objet mais faisons d'abord ça cliquez en dessous de tout rien n'est sélectionné spécifiquement donc on travaille sur tout et on va appliquer un effet un effet d'arrondi si j'arrive à retrouver où c'est effet spécial arrondi oui parce qu'en plus il ya aussi ça dans une design et c'est pas au même endroit mais non en fait c'était trop simple leur logiciel alors ils sont dit on va quand même mettre les choses à différents endroits d'un logiciel à l'autre pour corser un peu les choses voilà menu effet spécial arrondi je coche la case aperçu et voilà vous avez un arrondi modifiable contrairement à ce qu'on avait dans la palette caractère tout à l'heure waouh alors là on s'éloigne quand même un peu du design original du caractère c'est vrai c'est peut-être on est en genre là sur le respect du travail original du créateur on peut mettre des valeurs intermédiaires si on veut 0,5 touche tabulation pour valider et voilà ok et vous voyez l'effet d'arrondi qui apparaît là dans la palette aspect oui et il n'est pas génial on peut le remodifier au fait en cliquant sur le mot arrondi aperçu il m'a quand même fait un truc pas génial sur les caractères bon vous savez quoi on va le jeter ou enlever l'oeil en face de lui mais j'aime autant le jeter finalement ça n'apporte pas grand chose ici enfin vous avez vu que les contours et le fond étaient modifiés par l'arrondi c'est tout l'objet qui qui reçoit l'effet spécial que j'avais mis j'avais ici maintenant spécifiquement travaillé sur le contour je vais déployer son contenu ici voilà avec la petite flèche et on va ajouter un effet d'ombre effet spécial ombre portée effet spécial ombre portée et cet effet d'ombre portée ne va se mettre que sur le contour jaune dans mon cas voilà je coche la case aperçu voilà il est là sauf qu'il est beaucoup trop grand il va falloir que je décide ici qu'il fait 0,2 essayons ça et 0,2 ici en décalage sur y ok voilà et en fait je devrais mettre le contour au dessus du fond le contour jaune au dessus du fond modifier son épaisseur je vais retravailler l'ombre portée ici parce que c'est encore beaucoup trop grand ah oui il y a l'atténuation aussi à modifier donc mettez le contour au dessus du fond sinon on ne voit pas l'ombre parce qu'il est en dessous on ne la voit pas bien mettez l'atténuation également gérer ça voilà ça c'est une ombre qui est vraiment sous le sous le contour alors c'est moins sympa que dans photoshop la gestion de l'application du nombre parce qu'on n'a pas la petite roue qui permet de décider de l'angle de la lumière en fait ah oui on peut mettre des valeurs négatives aussi oui moins voilà moins 0,4 de décalage en x ça veut dire que l'ombre va vers la gauche comme si la lumière venait de la droite 0,3 en décalage y ça veut dire que elle va vers le bas ou vers le haut et c'est un peu ceci moins 0,3 non elle va vers le bas c'est bien ça c'est par rapport à l'origine des axes qui est en haut à gauche en horizontal quand on va vers la droite c'est du positif vers la gauche c'est du négatif en vertical quand on va vers le bas c'est du positif vers le haut c'est du négatif je vous rappelle que quand vous avez mis une valeur quelque part là il faut enfoncer la touche tabulation pour la valider pour qu'elle se voit réellement là et avec la case aperçue coché bien sûr vous voyez que ça peut être sympa pour faire des caractères spéciaux alors je vous dis tout de suite sur des ordinateurs un peu faiblard illustrator ça va être la catastrophe ça va être vraiment très lent surtout quand vous commencez à jouer sur des effets spéciaux il faut une carte graphique vraiment valable sinon il y a des erreurs d'affichage vous avez vu que ici on a un aperçu gpu il y a deux types d'aperçu aperçu cpu qui utilise le processeur central de l'ordinateur et le nouveau type d'aperçu apparu récemment dans l'illustrator l'aperçu gpu qui utilise le processeur le ou les processeurs de la carte graphique sur des ordinateurs faibles avec une carte graphique un peu pourrie on vous devrait parfois passer en cpu pour que l'affichage soit correct sinon ça affiche des choses n'importe quoi comme les dessins illustrator sont mal affichés bien sûr c'est plus lent on a intérêt à être en affichage gpu et vous pouvez ajouter une carte graphique donc valable alors ici sur le site de adobe ils expliquent comment améliorer les performances du logiciel grâce au processeur de la carte graphique et tout en bas il y a un petit lien configuration requise dans lequel il vous explique la configuration minimale et il vous donne même une liste de cartes graphiques qui prennent en charge sous windows les nouvelles fonctionnalités de performance voilà il n'y a pas que du nvidia il y a aussi de l'intel et du amd pour mac même chose est-ce qu'ils font une carte graphique non ils ont répété pour windows mac os non ça c'est les anciennes versions d'illustrator en fait voilà donc il faut bien avouer qu'il est possible donc bien sûr sur mac la carte graphique va être utilisée aussi mais il est possible que sur pc les logiciels adobe photoshop et illustrator soient plus performants en fait parce que le pc est plus évolutif vous pouvez vraiment créer votre pc ce qui n'est pas le cas d'un mac vous ne le créez pas vous l'achetez donc sachez-le si vous avez vraiment besoin de beaucoup de puissance pour photoshop et illustrator peut-être que le pc windows est un meilleur choix que le mac bon il y a des mac puissants il y a les macbook les mac pro pas les macbook oubliez les portables mais les mac pro on en a parlé l'autre jour les poubelles de table qui sont évidemment très puissantes au niveau de la mémoire et des processeurs à l'intérieur c'est terrible les prix ici en voilà 3600 euros mais ça peut monter facilement au-delà de 14 000 pour un mac bien gonflé mais malgré tout je pense que le pc aura plus de possibilités alors si vous avez un portable et que vous voulez de la puissance il y a possibilité maintenant récemment d'ajouter des cartes graphiques externes au portable donc quand le portable est rempli il n'y a plus de place pour mettre une carte graphique supplémentaire vous pouvez mettre une carte graphique externe au portable il suffit de taper ça et vous allez voir un peu voilà transformer n'importe quel pc fixe ou portable traditionnel en machine de jeu ultime quand vous voulez de la puissance pour du graphisme évidemment vous devez vous diriger vers des machines pour gamers puisque le besoin de puissance pour ceux qui jouent aux jeux vidéo et qui veulent de la qualité c'est la même chose que quand on travaille dans les logiciels mm-hmm Merci.